... Écoutez, là, nous, nous venons de décider au niveau de la commission d'une communication pour favoriser le développement de l'invoicing. Et nous avons proposé d'avoir des forats au niveau nationaux et au niveau de l'Union européenne pour coordonner le travail. Et donc, nous sommes tout à fait en phase avec cette idée-là. Et nous pensons qu'il est absolument nécessaire d'avoir ce type d'organisation de façon à échanger des idées, à identifier de bonnes pratiques et faire en sorte qu'effectivement, le e-invoicing se développe au niveau européen. Dans le cadre européen, nous avons essayé de structurer notre approche, c'est-à-dire de faire en sorte d'utiliser les expériences qui étaient menées dans différents États membres de façon à les généraliser au niveau européen. Donc, nous avons des actions autres, cette organisation nécessaire et cette coopération au niveau européen. Nous avons un certain nombre d'actions de façon à ce que, légalement parlant, il n'y ait plus de désavantages donnés à la facturation électronique par rapport à la facturation papier. Donc là, nous avons une directive TVA qui est maintenant adoptée, qui doit se mettre en œuvre. Donc, nous avons fait en sorte qu'elle se mette en œuvre le plus rapidement possible au niveau des États membres. Nous avons des actions qui consistent à promouvoir l'acceptation de ces méthodes de facturation électronique par les entreprises, notamment par les petites et les moyennes entreprises. Donc là, nous avons aussi tout un ensemble de dispositifs qu'on va mettre en œuvre dans le cadre spécifique de l'électronique e-invoicing. Et puis, nous avons également des actions en termes de normalisation, parce qu'il faut assurer l'interimpérabilité entre différents systèmes existants. Et donc là, il y a aussi tout un ensemble de mesures pour faire en sorte que ces systèmes qui se développent localement puissent interopérer et donc faire en sorte qu'il existe une possibilité au niveau européen de faire de la facturation électronique. Je dois vous dire qu'on est assez à la fois surpris et enthousiasmé, dans une certaine mesure, de ce que fait l'Italie. En particulier, le CBA Consortium est très en avance par rapport à d'autres pays. Quand nous avions préparé cette communication en créant un groupe d'experts, nous avions en particulier invité des membres du CBA Consortium pour nous donner des idées. Et ces idées, finalement, sont très largement retenues dans notre proposition européenne pour favoriser le développement de l'invoicing. Donc la coopération est très bonne, l'exemple donné par l'Italie est excellent et nous continuerons, j'espère, nous continuerons à maintenir cette coopération avec l'Italie.